Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons déterminer l'équation cartésienne du plan normal au vecteur n et passant par le point A. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. Commençons par un rappel, à savoir déterminer ce qu'est un vecteur normal à un plan. Considérons donc un plan P comme représenté sur la figure, sur la structure, plaçons une droite D du plan et considérons un vecteur U qui soit vecteur directeur de cette droite D. Considérons une deuxième droite D' qui soit perpendiculaire à la droite D, n'appartenant pas au plan P, comme illustré sur la figure. Appelons N un vecteur directeur de cette nouvelle droite D'. Les droites D et D' étant perpendiculaires, leurs vecteurs directeurs ont un produit scalaire qui est nul, ou dit autrement, les vecteurs N et U sont orthogonaux. On définit donc le vecteur N dans ces conditions-là comme étant un vecteur normal à la droite D. Cette considération du plan doit être connue et l'idée est de généraliser cette idée de vecteur normal à une droite à un vecteur normal à un plan. On dira que le vecteur N est un vecteur normal au plan puisqu'en fait, on appellera un vecteur normal à un plan tout vecteur directeur à une droite perpendiculaire de ce plan. Et une des propriétés qui va nous servir dans la démonstration est que si nous considérons une deuxième droite D' appartenant au même plan P, chacune D' est munie d'un vecteur directeur, respectivement vecteur U et vecteur V. Le vecteur N est un vecteur normal au plan P, c'est-à-dire que les vecteurs N et U sont orthogonaux. Et bien nécessairement, les vecteurs N et V sont aussi orthogonaux, c'est-à-dire que le vecteur N sera aussi un vecteur normal à la droite delta. Et au final, la propriété que vous devez connaître est qu'un vecteur normal à un plan est un vecteur normal à toutes les droites de ce plan. Comprenez bien qu'il s'agit donc d'une généralisation de la notion de vecteur normal à une droite. Essayons maintenant de comprendre exactement ce qu'on nous demande dans cette démonstration, à savoir déterminer l'équation cartésienne d'un plan normal à un vecteur. Et nous allons faire un parallèle avec ce que nous connaissons dans le plan pour essayer de conjecturer, d'imaginer la forme que pourrait prendre la même équation dans l'espace. Dans le plan, vous devez savoir qu'une droite a pour équation cartésienne une équation du type a fois x plus b fois y plus c est égale à 0 et les paramètres a et b correspondent aux coordonnées du vecteur normal à cette droite. Le vecteur N a pour coordonnées a, qui est le coefficient de x, b, qui est le coefficient de y. Dans l'espace, le vecteur N va avoir pour coordonnées a, b et c. On lui rajoute une coordonnée. Et on peut imaginer, à partir de l'équation cartésienne d'une droite, que l'équation cartésienne d'un plan pourrait être une équation du type ax plus by plus cz plus d est égale à 0 avec, de la même manière que ce que nous avions dans le plan, les coefficients a, b et c correspondant aux coordonnées du vecteur normal N. Voilà ce qui peut sembler intuitif à démontrer. C'est ce que nous allons maintenant essayer de faire de façon rigoureuse. Pour la démonstration, prenons donc un plan P quelconque, plaçons un point A sur ce plan, donnons-lui trois coordonnées xA, yA et ZA. Considérons un vecteur normal à ce plan, appelons-le N avec les trois coordonnées a, b et c. Et on se donne comme condition obligatoire que le vecteur N est différent du vecteur nul. Prenons un point M du plan, différent du point A, et à partir de deux points distincts du plan, on peut donc représenter une droite, la droite AM. Et comme A et M appartiennent au plan, la droite AM appartient au plan P. Le vecteur N est donc un vecteur normal à la droite AM. Comme on l'a vu tout à l'heure, le vecteur N étant un vecteur normal au plan, il est normal à toute droite de ce plan, donc il est normal à la droite AM. Or, le vecteur AM est un vecteur directeur de ma droite AM. Les vecteurs N et AM sont donc des vecteurs orthogonaux. Et comme on en a reparlé tout à l'heure, deux vecteurs orthogonaux ont leur produit scalaire qui est nu. Nous allons donc maintenant calculer ce produit scalaire, N scalaire AM, sachant qu'il est nu. Et là, nous avons modélisé notre énoncé. Nous sommes partis d'une situation géométrique, simplement à partir de points et d'un vecteur normal. Et grâce au produit scalaire, nous allons réussir à modéliser la situation et à déboucher sur une équation. Pour y arriver, nous allons utiliser les coordonnées respectives des deux vecteurs N et AM. Les coordonnées du vecteur N, nous les connaissons, elles sont dans l'énoncé, A, B et C. Les coordonnées du vecteur AM, on peut les calculer facilement à partir des coordonnées respectives des points A et M. Elles sont données ici, le vecteur AM a pour coordonnées X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Pour effectuer le produit scalaire maintenant à partir des coordonnées, vous devez savoir qu'il suffit d'ajouter le produit de chacune des coordonnées. A fois X moins XA plus B fois Y moins YA plus C fois Z moins ZA. Et cela me donne cette équation. Cette équation paraît un petit peu compliquée, il y a beaucoup de lettres. Mais au final, si vous retenez bien que A, B et C sont des coordonnées d'un vecteur N que l'on connaît, ce sont des paramètres, donc des réels, et XA, Y, A, ZA sont les coordonnées du point A que l'on connaît, ce sont aussi trois réels. Il n'y a donc que trois variables dans cette expression, X, Y, Z. Tous les autres éléments sont des réels connus. Nous allons simplifier cette expression, effectuer la distributivité dans chacun des trois facteurs. Premier terme va donc se développer sous la forme AX moins AXA. Le deuxième, plus BY moins BYA. Et le troisième, plus CZ moins CZA. Voilà l'expression complètement développée de mon équation. On observe deux familles de termes dans mon expression. Il y a ceux affectés d'une variable AX plus BY plus CZ, que nous allons mettre en début d'équation. et puis le reste, moins AXA moins BYA moins CZA, qui est un réel. Du coup, cette quantité-là, moins AXA moins BYA moins CZA, étant un nombre réel, il est plus simple de l'affecter d'un nouveau paramètre, appelons-le D, D étant égal à cette expression-ci. Je peux donc, au final, dire qu'il est équivalent de dire que N scalaire AM est égal à zéro, et de dire AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro, dévalant l'expression ci-dessus. On a donc montré que si j'ai un point A du plan doté des coordonnées XA, YA, ZA, et un vecteur normal de coordonnées A, B et C, différent du vecteur nul, et bien si un point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan, et bien il est équivalent de dire que AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro, ce qui est donc la caractéristique d'appartenance d'un point à un plan. On a donc là déterminé l'équation cartésienne d'un plan P à partir d'un point et de son vecteur normal. On retient donc que l'équation cartésienne du plan normal au vecteur n de coordonnées ABC passant par le point de coordonnées XA, YA, ZA est une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro.